Après non, je n'ai pas pris ma décision encore, je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Donc on va dire que c'est secondaire. Ma situation aujourd'hui, personne n'en parle à l'intérieur du club, donc ça n'intéresse pas grand monde. Après des années de rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé, le feuilleton interminable va enfin prendre fin. Selon nos informations exclusives, un accord a été trouvé entre le Real Madrid et le Bondinois. Mbappé va enfin rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Si sa destination est désormais connue, la nouvelle question est de savoir à quel poste va jouer Kylian Mbappé au Real Madrid. En tant qu'il est gauche à la place de Vinicius, en pointe avec ou à la place de Jude Bellingham, dans quel dispositif ? Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Pour bien comprendre dans quelle position est susceptible d'évoluer Mbappé chez les Meringues, il est important de définir quel rôle et quel poste occupe Mbappé aujourd'hui. Prolongé en 2022, l'international français est le pilier central du projet parisien. Les dirigeants franciliens l'ont assez répété, le club et l'ensemble de l'équipe se construit autour de sa star. C'est dans cette optique que la direction parisienne a décidé de pousser vers la sortie de Neymar et Lionel Messi au dernier mercato estival. Les deux stars sud-américaines possédaient une liberté totale et avaient l'habitude de monopoliser le ballon en s'appuyant sur un point de fixation en l'impersonne de Mbappé. Une manière de jouer un rôle sous Christophe Galtier qui ne plaisait pas aux bondinois qui avaient manifesté son mécontentement à travers le célèbre épisode du Pivot Gang. Cette période délicate est désormais derrière lui et il a obtenu ce qu'il voulait, être le joueur le plus responsabilisé au centre du projet sportif et entouré par des joueurs à son service, à l'instar d'Ousmane Dembélé, Randal Kolomoanyi, arrivé l'été dernier. Alternant le couloir gauche et la pointe axiale de l'attaque, Mbappé jouit d'une liberté totale sur le terrain, comme l'explique mot pour mot son coach, Luis Enrique. Kylian Mbappé a la même liberté depuis le premier jour à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas dans le futur si il va changer, je suppose que non. Premièrement parce qu'on parle d'un joueur top mondial sans doute, et d'un joueur qui apporte 50 goles et 25 assistences par an. Je ne sais pas qui entraîne, 50 goles et 25 assistences. Ce sont des numéros comme pour quitter le sombrero. A partir d'ici, Kylian Mbappé, pour autant que vous insistiez, ne joue de 9, il joue de toute liberté. Il a la capacité pour jouer entre centrales, pour jouer dans la bande droite, dans la bande izquierda. En fonction de où il joue, nous compensons. Direction l'Espagne, on retrouve une équipe du Real Madrid en forme et qui possède la deuxième meilleure attaque du championnat avec 43 buts inscrits en 20 journées et se positionne à la deuxième place, à un point seulement et avec un match de retard sur Gérone, le leader. Le Real Madrid tourne assez bien cette saison tout en étant capable d'évoluer avec plusieurs schémas sans les absences et les adversaires. Carlo Ancelotti a utilisé cette saison en majorité le 4-3-3 lorsque tout son effectif était à disposition. Mais avec les absences fréquentes de Vinicius, le technicien italien a également opté pour un 4-4-2, ou plus rarement un 4-2-3-1. En partant du principe que tout le monde soit présent, voici l'on se titulaire du Real Madrid. Vinicius occupe le couloir gauche, Bellingham à la pointe de l'attaque et Rodrigo sur l'aile droite, Kroos ou Modric à gauche, Tchouameni et Valverde forment le milieu de terrain. Ferland Mendy, Nacho, Rudiger et Carvaral la défense avec Kepa dans les buts. En épluchant l'attaque, difficile de s'imaginer où Mbappé pourrait s'installer dans cette équipe. Gêné par plusieurs pépins physiques cette saison, Vinicius reste un élément incontournable du Real Madrid. Avec 18 matchs disputés pour 10 buts et 4 passes décisives, le club lui fait confiance en témoigne sa prolongation récente, jusqu'en 2027 avec la Casablanca. Même s'il peut parfois énerver et créer des polémiques en dehors du terrain, Vinicius paraît être indéboulonnable. Gros problème pour Mbappé qui occupe ce poste au PSG et qui adore partir de son couleur gauche pour ensuite se recentrer. D'autant que le Brésilien n'est pas à avoir d'effort défensif, domaine dans lequel Mbappé a tendance à traîner la patte. On se penche maintenant à l'opposé avec Rodrigo, le joueur en vogue cette saison. Longtemps cantonné à un rôle de remplaçant de luxe, le Brésilien est parvenu à franchir un cap cette saison en s'imposant dans le 11 titulaire. En pleine confiance, Lely-Droit aime occuper ce poste. Si Rodrigo apparaît comme le joueur le plus susceptible de laisser sa place à Mbappé dans l'attaque maldrillaine, il occupe cependant une position que le Français n'a plus l'habitude d'avoir depuis ses années monégasques et son début d'aventure parisienne. Difficile de l'imaginer accepter de retrouver ce rôle à droite, surtout pour un joueur qui attaque de moins en moins l'espace et préfère recevoir le ballon dans les pieds. Important d'insister sur la discipline défensive de Rodrigo, une caractéristique importante pour l'équilibre que le Real aura peu de chances de retrouver avec la présence de Mbappé dans le 11 titulaire. Enfin, passons maintenant au poste de buteur avec Jude Bellingham. Sensationnel depuis le début d'exercice 2023-2024, l'international anglais est le joueur le plus important de son équipe comme l'a rappelé Ancelotti récemment en conférence de presse.